Au cours de cette séance, je vais vous expliquer comment lire et exprimer des coordonnées géographiques avec le système de codification du quadrillage UTM utilisé par l'armée de terre. La projection UTM découpe la surface de la Terre en 60 fuseaux de 6 degrés et 20 bandes de 8 degrés. Ainsi, on obtient 1200 zones identifiées par un numéro et une lettre. La France métropolitaine est traversée par 3 fuseaux et 2 bandes, formant ainsi 6 zones UTM identifiées par le numéro de fuseau et la lettre de bande correspondante. Le système de coordonnées géographiques MGRS divise chaque zone en grilles formées par des carrés de 100 km de côté, à l'exclusion des bords de zone où les carrés sont incomplets. Chaque grille est identifiée par deux lettres. Dans une grille, le caroyage est constitué par des carrés de 10 km de côté, identifiés en abscisse et ordonnées par le numéro de la dizaine de kilomètres. Ici, dans la grille BN, le carré de coordonnées 80, 10. Un carré de 10 km est découpé en carrés de 1 km de côté. Ainsi, vous pouvez obtenir très facilement des coordonnées kilométriques, à l'exemple de ce point situé en zone 30T, dans la grille YT, aux coordonnées 0,5, 0,3. Pour répondre à cette question, prenons un exemple. Un GPS nous indique dans le système MGRS les coordonnées métriques suivantes. Localisons ce point sur une carte. Nous sommes dans la zone UTM 31T, dans la grille CN, et dans un carré de 10 km de côté, identifié par les coordonnées 20 et 50. Le carré kilométrique est identifié par ces coordonnées en abscisse 22 et 50 en ordonnées. Pour positionner les coordonnées métriques, utilisons une carte à une échelle de 1,25 millième. A cette échelle, 1 km de terrain est représenté par 4 cm sur la carte. Un petit calcul s'impose pour traduire respectivement 890 mètres et 870 mètres. Voici comment faire. N'oubliez pas de toujours exprimer toutes les mesures, cartes et terrains, dans la même unité. Nous choisirons ici le centimètre. 1 km devient 100 000 cm, ce qui représente 4 cm sur notre carte. Donc 1 cm sur la carte représente 25 000 cm sur le terrain. Une petite règle de 3 permet de répondre à la question. 89 000 cm sur le terrain représente 3,56 cm sur la carte. Nous effectuons le même calcul pour la coordonnée Y et obtenons 3,48 cm. Il nous reste maintenant à reporter ces résultats sur notre carte à l'aide d'un double décimètre. Voici pour la mesure en abscisse et pour la mesure en ordonnée. Le point en coordonnées métriques relevé par votre GPS est maintenant positionné sur la carte. Voici un petit exercice commenté pour vérifier que vous avez bien compris. Sur une carte au 1,25 millième, quelles sont les coordonnées métriques de ce point situé dans le carré kilométrique 16,02 ? Pour le résoudre, commençons par relever sur la carte les mesures du point par rapport au bord du carré, soit 2,5 cm sur l'axe X et 1,5 cm sur l'axe Y. Maintenant, calculons ce que représentent ces mesures sur le terrain en prenant en compte l'échelle de notre carte. Le résultat du calcul est donné en centimètres. Une division par cent est nécessaire pour le convertir en mètres. Nous obtenons donc 625 mètres pour la première mesure et 375 mètres pour la seconde. Ce qui nous permet de compléter les coordonnées métriques dans le système MGRS. Voilà, cette partie de cours est terminée. N'hésitez pas à vous exercer autant que de besoin à l'aide d'une carte et d'une application GPS installée sur votre téléphone mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada